Comment ça se présente pour Sindar ? Ça se présente bien. Sindar est un cheval qui a une production tout à fait stable, qui a des statistiques tout à fait intéressantes quand on prend le temps de les regarder. Vous voulez que les éleveurs ne prennent pas assez le temps de regarder ? Si, les éleveurs l'ont beaucoup regardé, l'ont beaucoup utilisé. Les éleveurs propriétaires l'ont beaucoup utilisé. Quelques éleveurs commerciaux qui ont eu de bons succès avec. Cependant, la nature de notre marché d'étalons aujourd'hui veut que des nouveaux étalons arrivent sur le marché. On voit Reduce Choice, on voit SiUni ici. Donc on ne va pas s'en plaindre. Mais il se trouve que les étalons qui, malgré leur performance bonne, perdent un peu de vitesse. Et c'est vrai à tous les niveaux. Et tous les bons étalons, au bout d'un moment, sont surpassés par la mode de l'arrivée d'un jeune, comme SiUni ou comme tant d'autres. Il y en a plein d'autres arrivées aujourd'hui. Je pense que les gens ont fait le tour des haras et voient de nouveaux étalons avec beaucoup d'intérêt. Il y a toujours cette espèce de paradoxe dans notre métier d'aller vers l'espoir du renouveau, de tenter des choses nouvelles sans pour autant s'assurer des bonnes souches que nous avons. Et Sinder, lui, représente la sécurité ? Oui, je crois que c'est un cheval qui, entre autres, il faut varier, bien sûr, ses croisements. C'est un cheval qui est assez certain, qui a à peu près 2 gagnants par partant. Enfin, pardon. Non, non, 50% de gagnants par partant, voilà. Excusez-moi. Et donc, c'est merveilleux, ce sont des bonnes statistiques, au bout du compte. Quand vous avez une course avec 10 chevaux et qu'il n'y a qu'un gagnant, vous êtes contents d'en avoir un sur deux avec Sinder. Le quadruple vainqueur de groupe 1 qui est là aussi. Oui, absolument, oui. Et puis, qui était très bon à deux ans, qui gagnait une groupe 1 à deux ans, ce qui est toujours une très bonne chose. Parce qu'avec des chevaux de distance qu'on associe souvent à un manque de précocité, ce n'est pas le cas avec lui. Ce n'est pas le cas avec lui. Et c'est aussi un cheval qui peut donner de la vitesse avec certains courants de sang. On l'a vu avec Rosanara. Et avec d'autres, un Louvain était une très bonne jument de vitesse. Et donc, voilà, suivant un peu le croisement, les juments qu'on utilise avec ce cheval, on va vraiment obtenir un petit peu ce qu'on veut, de la vitesse, de la tenue, etc.